bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui on va voir dans cette vidéo comment activer l'option d'un style d'écran sur n'importe quel téléphone android vous voyez toutes ces options que vous voyez ça fonctionne très bien quand vous touchez mais quand vous cliquez sur ces stylos pour voir les options supplémentaires toutes ces options supplémentaires ne fonctionne pas inverse des couleurs stockage partage accélérateur de jeu xrcoda et capture d'écran tout aussi ne fonctionne pas maintenant quand vous touchez ici mais nous ce qui nous intéresse est ici xrcoda pour extrait l'écran et la capture d'écran aussi vous faites la capture d'écran mais quand vous touchez ça ne donne pas comment fait-on pour remédier à ce genre de problème donc c'est ça qu'on va voir dans cette vidéo ce que vous allez faire vous allez maintenir l'appui ici xrcoda vous glissez comme ça puis vous laissez ça ici la preuve en position maintenant vous descendez en bord vous prenez encore à café d'écran vous maintenez l'appui vous glissez aussi je vais poster ça ici ça dit avant ces deux options se retournent dans les options supplémentaires maintenant je les ai déplacés ici toujours quand vous touchez ça ne va pas de données ce que vous allez faire pour les avoir déplacés vous allez quitter comme ça ce que vous allez faire vous allez sur le play store vous téléchargez xrcoda voilà l'application vous téléchargez vous installer cette application après l'avoir téléchargé installé vous vous rendez dans le paramètre de votre téléphone soit vous entrez directement sur l'application tout ça ça dépend de vous soit vous entrez dans l'appli soit vous vous rendez dans le paramètre de votre téléphone pour activer toutes les autorisations nécessaires pour faire fonctionner l'application maintenant on va accéder dans le paramètres j'ai ici xrcoda maintenant voilà autorisation et voilà j'ai activé toutes ces autorisations maintenant c'est bon vous avez activé là ça c'est bon il suffit juste simplement de cliquer sur xrcoda puis ça donne vous ressortez et puis c'est bon donc quand vous glissez comme ça vous verrez ici voilà maintenant l'option d'un titre d'écran est apparue vous pouvez maintenant cliquer et commencer à utiliser pareil pour la capture d'écran vous avez vu ça donne pour l'enregistrement des cas vous cliquez commencez à enregistrer voilà j'espère que cette vidéo vous a plu n'oubliez pas de vous abonner de liker la vidéo et de la partager à vos amis sur les eaux sociaux merci bientôt on se retrouve à la prochaine vidéo ciao